Bonjour, on se retrouve ici sur la ferme du Moulin Guérin, la ferme de la Vache Heureuse. Ici, on a mis en place un essai métail précoce. L'objectif, c'est de récolter assez tôt, ici dans l'Orne, à partir de la mi-avril, jusqu'au 25 avril, on va dire à peu près ces dates-là. L'essai se constitue avec différentes graminées, et toujours le même mélange de vesse, velue et trêve de micheli. C'est l'idée de tester les graminées, leur précocité, la production fourragère et aussi la qualité. On fera des analyses de fourrage de chaque modalité pour voir la qualité qu'on peut sortir en MATUF, parce que c'est important d'avoir le plus possible de qualité dans les fourrages de base. On a différentes modalités. Les deux premières, c'est des segles hybrides associées aux légumineuses. L'idée du segle hybride, c'est voir un petit peu, est-ce qu'en sement un petit peu moins dense, on arrive à faire une production, on peut voir ici, si tu veux montrer. Voilà, le seg qui se développe bien, il n'y a pas trop de dégâts de limaces, on a semé tout en direct avec l'isidrille. Voilà, ça se développe plutôt bien. Et donc, a priori, il y a besoin de semer un peu moins dense pour arriver à faire la même production fourragère. Donc voilà, c'est à tester un petit peu. C'est plutôt des semences qui étaient destinées à la méthanisation. Donc à voir ce que ça peut donner en fourrage. Donc ici, le nom de la variété, c'est Sue Carlson. Et ici, c'est Sue Perspective. Donc voilà, pour l'instant, on ne voit pas tellement de différence entre les deux segles hybrides. Ils sont tous les deux bien développés, bien verts. Il y a quelques dégâts de limaces. Là, on peut voir, par exemple, une feuille qui a un petit peu mangé. Et donc la veste velue et le trèfle pour l'instant, qui démarre aussi tranquillement. Je n'ai pas dit, mais c'est un semis du 16 octobre. Donc ce n'est pas très tôt pour des métailles. Mais on n'a pas pu récolter le maïs avant. Et si on voit ici aussi, ce qui est impressionnant, c'est toutes ces fans de maïs qui sont rapidement consommées par les vers de terre. Et ce que j'arrive à trouver, on voit que les vers de terre, ils amènent la... Voilà, c'est le semoir qui a mis un peu de maïs dans la ligne de semis. Mais... Là, on voit une terricule. Donc si on tire ici, là, on voit bien. Les vers de terre, ils amènent le maïs dans le sol. Je ne vais pas réussir à trouver un trou. Si là, il y avait un trou de vers de terre. Donc c'est ça qui était au-dessus. On voit bien que c'est tout mangé, enfin dégradé par les vers de terre. Et donc c'est vrai que là, on ne voit pas encore beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de biomasse. Mais au fur et à mesure du temps, finalement, on voit que les cannes de maïs, elles se regroupent. Là, on voit bien un gros trou de vers de terre. Et donc c'est ça aussi l'intérêt du maïs épi-grain, c'est qu'on laisse beaucoup de cannes au sol à l'automne. Donc c'est plutôt très favorable pour l'humification. Et après, pour la structure de sol, là, on a semis en direct. On voit que c'est quand même perforé de galeries de vers de terre partout. Il n'y a pas de souci de structure. Donc voilà, c'était un tout petit peu limite pour semer, on va dire, un petit peu humide. Mais on a fait comme on a pu avec les conditions. Donc là, on est sur la troisième modalité. Donc c'est le seigle qu'on avait sur la ferme, qui s'appelle High Green. Voilà, qu'on a essayé aussi en mélange du coup toujours avec cette veste velue et le trêve de Micheli. Donc voilà, il ressemble un petit peu au seigle hybride pour l'instant. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait d'être en semi-direct dans les cannes de maïs, ça permet d'avoir des champs qui restent très propres. Donc on voit qu'il n'y a quasiment que les espèces qu'on a semées qui lèvent, quoi. Le trèfle ici, les vesses. On voit quelques adventices, on va dire, à quelques endroits. Mais sinon, ça reste plutôt très propre. Donc là, on est maintenant sur la quatrième modalité. Donc ici, c'est un mélange tout fait de chez Serience, donc le M-Valot. Donc à base, enfin, il y a un seigle forestier qu'on voit là. Donc pour l'instant, il a une couleur un peu plus rouge sur les feuilles. Et ici, il y a deux vestes velues différentes. Donc on voit qu'elle est un peu différente de celle des modalités d'à côté. Et il y a un trèfle incarnat aussi qui est dans ce mélange. Donc pour l'instant, on ne le voit pas trop. Et juste la précision, c'est que sur le Sky, il y a deux modalités de semis différentes possibles. Donc les autres modalités, on a semé le trèfle en surface. Et cette modalité, comme tout est mélangé, on va dire que tout est semé à 2 cm, quoi. Même le trèfle incarnat, donc potentiellement, on le verra peut-être un peu moins à la fin, quoi. Donc là, on est sur la cinquième modalité. Donc toujours un mélange de chez Serience. Mais là, c'est plus à base de seigle, c'est à base de régra qu'on voit bien ici. Donc c'est beaucoup plus fin, forcément, par rapport au seigle. Donc voilà, c'est un peu moins voyant pour l'instant dans les cannes de maïs. Mais on retrouve quand même les trèfles qui sont là, le régra. Et il y a aussi de la veste velue, normalement, qui est associée avec. Donc là, on en voit assez peu pour l'instant. Non. Ah si, là, il y en a une. Si, là, on voit ici une veste velue, qui est forcément un peu plus dégagée. Là, il y a une trace de roue, donc il y a un peu moins de cannes de maïs à la surface. Et voilà, on va voir aussi ce que ça donne par la suite, quoi. Donc les deux modalités Serience M-Valot, enfin, c'est M-Dynamic, celui-là, et M-Valot à côté. C'est pour avoir des mélanges, on va dire, de références, quoi. Pour comparer aussi nos valeurs fourragères dans une même conduite, avec la même fertilisation. Donc là, il n'y a pas encore eu de Digesta. Mais l'idée, ce sera d'en amener pendant l'hiver ou au début du printemps. Quand le sol portera bien pour fertiliser au mieux les différents essais. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a eu du soufre élémentaire au semi. Donc 20 kg de soufre élémentaire pour essayer d'amener le soufre nécessaire aux légumineuses, quoi. Donc là, on est sur les deux dernières modalités. Donc 6 et 7, c'est le mélange de références de la ferme. Donc c'est un mélange, du coup, de Tritical-Segle, avec toujours Vesvelu et Trèfle de Micheli, oui. Et sauf qu'ici, il y a deux modalités, enfin, deux densités de semis différentes. Ici, on est à 75 % de la dose de semis classique de la ferme. Donc ça fait un petit peu moins de 100 kg. Et ici, on est à 150 % de la dose de semis. C'est pour tester un petit peu la capacité de couverture. Et voilà, aussi le rendement fourragé qu'on peut faire en plus. Parce que c'est sûr que ça coûte plus cher, on se pense. Et on se rend compte qu'on a tendance à semer plutôt très dense sur la ferme. Parce que ça fait toujours beaucoup de rendement fourragé. Donc voilà, c'est à voir un petit peu ce que ça peut donner. L'idée, ça va être aussi de suivre pendant la campagne le développement des plantes. Et voilà, je disais que ça reste très propre. Mais forcément, plus on met de densité aussi en semences, plus ça va rester propre. Donc c'est aussi intéressant pour le maïs derrière. On va suivre cet essai tout au long de son développement jusqu'à la fauche. Et on vous remettra aussi des images. Et après, l'idée, c'est aussi d'avoir un bon précédent pour faire du maïs par la suite. Donc c'est aussi ça, l'idée de mettre des graminées et des légumineuses dans les mélanges. Toute l'équipe LVH, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Et vous pouvez également la partager à vos amis. Laissez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram au nom de la vache heureuse. Voilà, merci beaucoup. C'était Pierre et Arthur de l'équipe LVH.